Bon, je suis dégoûtée les filles, je viens à peine de mettre mon t-shirt et regardez, je me suis tâchée avec le café. Voilà, je démarre bien, mes flemmes, flemmes de me rechanger, donc tant pis, je vais essayer de faire partir la tâche. Je suis dègue, j'aimais trop comment je t'habille en plus aujourd'hui. Ça a arrêté un petit peu au parc avant de rentrer à la maison. C'est trop bien, il y a un soleil de fou. Bon, les amis, ça y est, on vient de rentrer à la maison, on a pris le bain, on s'est posé quelques minutes avant de m'attaquer à préparer le repas pour ce soir. On a passé une trop bonne journée, mais j'ai voulu kiffer, donc je n'ai pas trop, 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 quoi, ma princesse. C'est joli, hein, comme ça. On n'a pas arrêté aujourd'hui, on s'est régalé, on est parti en bord de mer et tout, on a fait plein de jeux, plein de trucs trop cool. Et clairement, hier, ça m'a fait trop plaisir, les filles, d'avoir fait un bon repas pour mes amis, pour ma famille et tout, c'était trop, trop cool. Pour mon parent, j'ai cuisine. Alors déjà, plusieurs sujets. Déjà, je vous explique, j'étais trop contente de recevoir du monde parce que depuis que je suis célibataire, je le fais un peu moins forcément. Parce que déjà, la semaine, j'ai école avec Ruby, donc elle est vraiment réglée comme une pendule. Et sinon, je peux recevoir que le mardi soir ou alors le week-end quand j'ai ma fille. Voilà, donc c'est un week-end sur deux. Donc du coup, c'est assez rare. Et c'est vrai que maintenant que je suis célibataire, j'ai tendance à plus manger dehors que de recevoir les copines à la maison. C'est plus quand tu es en couple que du coup, tu reçois des couples aussi, tu reçois des amis qui ont un peu le même centre d'intérêt que toi. Mais c'est vrai que quand tu es célibataire, tu as tendance à plus sortir dehors, voir du monde, voilà, t'aérer plutôt que t'enfermer dans la maison. Bref, du coup, c'est vrai que moi, mon vrai kiff de vie, c'est de vraiment recevoir du monde, de faire des jolies tables, de faire à manger et tout. Donc hier, j'ai kiffé parce qu'en plus, ils se sont régalés. Du coup, tout le monde s'est régalé, donc ça m'a fait trop plaisir parce que ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait des jolies tables et tout comme ça. Par contre, s'il vous plaît, mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut discuter de ça ? Parce que moi, hier, je vous explique, je me suis mis en cuisine à 14h30, j'ai fini ma cuisine à 20h, d'accord ? Donc bon, entre-temps, j'ai fait des pauses parce que j'ai dû m'occuper de ma fille et tout. Mais j'ai essayé de m'organiser, mais j'ai quand même fait de la cuisine de 14h30 à 20h, ok ? Pour au final, manger en 1h, 1h30. Donc au final, je me suis dit, j'ai passé toute mon énergie dans tous les plats pour au final que ce soit manger comme ça en 60 minutes. Non, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est quand même horrible. Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce que vous pensez les mêmes choses ? Les filles qui font la nourriture tout le temps, qui cuisinent beaucoup ? Est-ce que des fois, vous ne vous dites pas ça ? Genre en mode, j'ai cuisiné toute l'année pour que ça se passe aussi vite pendant le repas. Donc voilà, ça m'a fait trop plaisir d'avoir fait plaisir à les personnes qui m'entouraient. C'est vraiment ça mon kiff. J'aime trop. Et voilà. Et puis surtout, ça me fait trop plaisir de cuisiner parce que c'est vraiment le moment où je ne pense à rien. Je suis tellement amie à l'heure. Je pense tellement à plein de choses que quand je cuisine, je vous jure, je ne pense à rien. Ça me fait juste trop plaisir. Genre, c'est vraiment une vraie passion. Voilà. Donc voilà, je vous ai partagé les recettes. Aujourd'hui, je vais la faire cool parce que hier, j'ai quand même passé beaucoup de temps. Et là, je suis seule avec Ruby. Donc je vais cuisiner beaucoup pour elle là tout à l'heure. Mais bon, elle veut quand même des choses assez simples. Et demain, je reprends la cuisine comme vous avez l'habitude. D'ailleurs, j'ai plein de nouvelles recettes que j'ai envie de vous partager. Voilà. Donc demain après, je ferai ça pendant que Ruby est à l'école. Et je vous partagerai tout en fin de journée. Qui me demande ce que j'utilise pour mes sprays d'intérieur. Là, j'ai le Bora Bora avec moi. Il y a trois odeurs de la marque Gohom qui est juste exceptionnelle. L'odeur Bora Bora, c'est la même odeur que vous retrouvez dans la cosmétique qu'ils font. C'est vraiment une odeur de monoeil. Ça sent merveilleusement bon. Et c'est des produits de grâce. C'est là où il se passe. Tous les vrais parfums viennent de grâce. Donc tous les parfums de luxe viennent de grâce. Et là, pour le coup, c'est une odeur mais incroyable. Ici, c'est celui que je mets beaucoup sur mon linge puisque c'est un peu une odeur de coton frais. Voilà, de linge propre. Donc pareil, l'odeur, elle tient plus de 72 heures. Donc voilà, moi, j'essaie tout le temps d'en mettre. Ça sent trop bon. En fait, l'avantage, c'est que vous pouvez localiser certaines pièces avec différentes odeurs. Et ça, c'est la base. En plus, pour la qualité du produit, c'est vraiment pas cher, les filles. Celui-ci, c'est un de mes favoris. Quelle classe, quel chic. On dirait qu'on est dans des hôtels de luxe 5 étoiles. C'est franchement, testez-le. Vous allez, j'attends vos avis, vous allez péter un câble, les filles. D'ailleurs, même les maisons où on a tendance à beaucoup cuisiner, je sais que des fois, ça sent souvent la nourriture quand on cuisine. Franchement, vous mettez de près. Vous allez voir votre maison, comme elle va changer du tout au tout. Ensuite, je vais vous parler de choses plus sérieuses puisque c'est la marque, donc, Goskin. Donc, vous avez la gamme Gohom que vous pouvez retrouver sur leur site internet. Et la gamme Goskin, bien sûr, qui est donc une entreprise qui est française. Tous les produits ont été testés dermatologiquement, faits en laboratoire français. Franchement, vous pouvez y aller. Donc là, vous avez du coup le masque qui sert tout simplement à éliminer les impuretés, qui travaille l'hydratation, qui permet d'éliminer les points noirs. Tout ça, l'auteur est une odeur de monoeil. Donc ça, c'est juste exceptionnel. Et c'est clairement la routine d'Adriana Carambe. C'est ce qu'elle utilise pour être belle. Autant vous dire que cette fille, c'est une des plus belles femmes au monde. Donc, je pense qu'il va falloir la suivre. Donc, pour vous dire, pour vous expliquer un petit peu, la marque Goskin est une marque à base d'acide hyaluronique. C'est là où il y a le plus gros dosage à base d'acide hyaluronique. Et notamment également dans cette petite crème. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le top. Si vous cherchez à avoir un lifting parfait au niveau de votre visage, naturellement, c'est la marque qu'il vous faut. Concernant cette petite pépite, c'est clairement la pépite du site. Donc déjà, vous avez votre petit bandeau quand vous prenez le pack entier. Et ensuite, donc pour vous dire, cette crème que j'utilise beaucoup, c'est une crème hyper compacte. Vous pouvez le voir, elle ne coule pas. Elle est hyper concentrée en acide hyaluronique. Pour vous dire, à l'intérieur de ce pot, il y a 41 injections d'acide hyaluronique. L'équivalent de 41 injections d'acide hyaluronique. Donc voilà, autant vous dire, ce n'est pas une blague. Moi, si j'ai choisi cette marque, c'est parce que vraiment, j'ai vu les résultats au bout de quelques jours. C'était juste exceptionnel. Quand je vois le travail fait dans cette cosmétique, je me dis vraiment que je suis trop contente d'avoir ce produit-là avec moi. Mais surtout de vous le proposer. Alors, ça me fait trop plaisir. Donc, toutes les commandes passées avant 17h sont faites le jour même et envoyées le jour même. Zéro délai d'attente. Vous pouvez y aller et vous avez moins 35% de réduction avec le code CARLA35. C'est ce qu'il y a des filles comme moi. Quand j'aime quelque chose, je suis obligée de le manger tous les jours jusqu'à ce que je me dégoûte. Quand j'écoute une musique que j'aime, je vais l'écouter tous les jours jusqu'à ce que je me dégoûte. Là, la nourriture, la dernière fois, il y a un mois de ça, c'est le roule dépreintant. Tous les midis, je mangeais le roule dépreintant jusqu'à overdose. Là, en ce moment, c'est tomate, œuf, tomate, œuf, tomate, œuf, jusqu'à ce que ça me dégoûte parce que j'en aurais trop mangé. Je ne sais pas, je ne sais pas faire un peu. Je ne me dose jamais. Je fais toujours tout ou rien. C'est terrible. C'est quoi ? C'est l'appréhension ? C'est la piqûre ? Je ne sais pas, c'est tout. Je crois que je vais tomber. Ah non ! Allez, on inspire, on expire. C'est bientôt fini. Vous pouvez desserre le point. Vous allez avoir les angles. Oh là là, il ne faut pas que je regarde le sang. Non, non, non. Allez. Oh là 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 là. Oh ! Oh !